Seydik Abba, l'Italie, a aussi évacué, je le disais, une centaine d'Italiens et d'étrangers du Niger. L'Allemagne, de son côté, conseille à ses ressortissants de rejoindre les évacuations françaises et donc de quitter le pays. Quel est le message derrière qu'il faut comprendre que la menace militaire est quand même prise au sérieux ? C'est ce que vous disiez, c'est un principe de précaution, mais qui révèle aussi l'existence de la menace. Oui, c'est une grille de lecture. On peut aujourd'hui, dans le contexte actuel, envisager toutes les hypothèses. L'hypothèse du pire, c'est celle d'une intervention militaire qui soit portée par la CDAO pour rétablir l'ordre constitutionnel normal. Ce type d'intervention est à la fois complexe, aléatoire et peut même être contre-productif au regard des réactions que ça suscite à l'heure actuelle dans l'opinion nigérienne. Même des gens qui ne sont pas forcément favorables à la juinte estiment qu'une intervention de cette nature serait une grave entorse à l'intégrité du Niger, à sa souveraineté nationale. Donc cette grille de lecture amène à évacuer les ressortissants. On peut avoir une autre grille de lecture. Il y a d'autres pays qui n'ont pas évacué leurs ressortissants, qui pensent que peut-être la solution diplomatique, qui est toujours en cours d'ailleurs, puisqu'on parle de raliver d'une mission de la CDAO à Niamey pour continuer les bons offices. Les bons offices, et on peut espérer que ça puisse permettre d'arriver à un compromis diplomatique qui éviterait justement toute opération militaire qui est anticipée par les pays que vous avez cités, qui ont évacué leurs ressortissants du Niger. Merci.